Bonjour, alors je succède à Catherine et on revient un petit peu dans la même époque. Enfin, moi je dis légèrement avant, puisque j'avais envie de vous parler de la princesse Palatine, mais on va changer complètement de style. Le point commun entre les deux dames, c'est que ce sont des étrangères à la cour de France. Celle de la princesse Palatine, c'est la cour de Louis XIV. Et la princesse Palatine, celle qu'on appelle la princesse Palatine, c'est en fait Madame, c'est la duchesse d'Orléans, c'est la seconde épouse de Philippe d'Orléans, le frère de Louis XIV, c'est-à-dire en fait la belle-sœur de Louis XIV, le roi Soleil. Alors, elle est arrivée pour la situer, c'est une... elle est née en pays d'Allemagne, c'est pour ça qu'on l'appelle la Palatine. Elle est donc d'origine allemande. Excusez-moi. L'émotion, longtemps que je n'avais pas parlé en public, à vrai dire, j'ai failli me dérober devant l'obstacle d'ailleurs. Alors, elle, notre princesse Palatine, bien que belle-sœur de Louis XIV, je la présente quand même un petit peu rapidement, parce que bon, ne va pas jouer un grand rôle politique à la cour. Elle passe... Pourquoi j'en parle ? C'est qu'elle va passer beaucoup de temps à écrire une très volumineuse correspondance. Il paraît qu'il y aurait dans les 90 000 lettres, elle écrit donc à sa famille restée en... Comment dire ? En Allemagne, à ses amis, etc. Il paraît qu'elle écrit deux, trois lettres par jour, qui s'en vont comme ça. Elle écrit... Alors, c'est là que je me sentais un petit peu en porte-à-faux, parce qu'on est dans la francophonie, et que notre épistolière ici, en fait, écrit en allemand et en français, mais en français quand elle cite les discours qu'elle a entendus à la cour. Donc, c'est pas très... Elle est pas très francophone, bien qu'ayant été un personnage très important de la cour de France. Et qui plus est, son allemand comme son français sont d'une orthographe tout à fait fantaisiste, c'est-à-dire phonétique, surtout. Et là, j'ai des extraits qui ont été publiés au Mercure de France il y a quelques années, et les passages en français qui ont été conservés, effectivement, c'est tout à fait phonétique. Il faut faire attention à ce qu'elle veut dire. Alors, autre chose, c'est que, bon, en plus, si vous voulez, ce que je voulais dire aussi, c'est que son prestige et son importance dans le domaine de la correspondance a été un petit... Et le fait qu'elle soit un grand témoin de la cour de Louis XIV, entre... Elle va arriver à la cour de Louis XIV, elle a 19 ans, en étant 1671, et elle va mourir à 70 ans, toujours à Paris. Donc, elle va couvrir et elle sera un grand témoin de tout cela. Seulement, elle a des rivaux du côté du témoignage, c'est Madame de Sévigné d'un côté, et le duc de Saint-Simon, pour ses mémoires, de l'autre. Mais elle gagnerait à être redécouverte. Alors, le personnage est assez intéressant. Elle a beaucoup de personnalité, très mauvais caractère. Elle dit les choses, en réalité, on le sait, comme elle le pense. Elle écrit également de façon très, très libre. Elle n'est pas belle, contrairement sans doute à ta grecque. Elle est laide, elle a le nez de travers. Et alors, justement, par exemple, quand elle va avoir son premier enfant, elle a beaucoup d'humour. Il faut savoir ça aussi. C'est-à-dire qu'elle ne ressemble vraiment pas aux autres femmes de la cour. Et lorsqu'elle a son premier enfant, on lui demande de lui décrire. Et elle dit, tout le monde dit ici qu'il me ressemble. Vous pouvez bien penser dès lors que ce n'est pas précisément un très beau garçon. Voilà, elle commence déjà à dire ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Louis XIV va avoir beaucoup d'affection pour cette belle-sœur. Et il va partager avec elle toutes sortes de divertissements, notamment la chasse à cour et l'amour des chevaux. On a plusieurs épisodes de chasse dans ses lettres. Elle parle un petit peu de tout, des grands, des petits événements. Et il y a un mélange de gaieté, mais aussi de... Je vais vous lire deux ou trois passages qui pourront peut-être paraître un peu détonnés avec ce que nous avons entendu jusqu'ici, parce qu'elle savait être aussi assez vulgaire. Donc, je vous en lirai un. Je ne peux pas résister. J'espère que je serai la seule à lire des choses aussi horribles. Et il y a aussi des passages assez tristes. Elle est allemande. Or, elle a été quasiment vendue par son père au roi de France, pour des raisons politiques, comme ça se pratiquait assez souvent. Elle a été convertie, plus ou moins de bon gré, à la religion catholique, parce qu'être protestant, c'est être hérétique. Et elle se retrouve mariée, au pire peut-être des maris qu'on pouvait imaginer, parce qu'il est homosexuel et il pense plus à ses mignons qu'à son épouse. On raconte même qu'il y aurait... C'est elle qui le dit, d'ailleurs. Je vais vous lire un petit passage. Tenez tout de suite, que j'ai là. Je peux... Difficile de lire une lettre en entier, parce qu'elles n'ont pas été bien découpées, mais quelques échantillons. Et notamment à propos de son mari, pour que vous ayez une petite idée, elle dit à une de ses correspondantes, « Monsieur, qui aimait extrêmement la parure, aurait eu mille querelles avec moi pour savoir qui porterait les diamants les plus beaux. Jamais on ne m'a paré sans que lui-même n'ordonna ma toilette entière. Il me mettait lui-même le rouge à lèvres. » Ça, c'est au début de leur mariage, quand ils étaient encore avec une relation relativement amicale. La suite est assez éloquente. Une autre phrase. « J'ai obéi à feu, monsieur. Monsieur, c'est le titre du frère du roi. « En ne l'importunant plus de mes embrassements. Et j'ai vécu avec lui avec beaucoup de respect et de soumission. » Ça ne les a pas empêchés quand même de faire trois enfants. « Dynastie oblige. Et leur fils, le premier est mort. Ils ont une fille. Mais le plus important, c'est le dernier fils qu'elle va beaucoup aimer. Bien que c'est Philippe, lui aussi, comme son père, Philippe d'Orléans. Et ce sera le fameux régent. Voilà. Et j'ai encore une autre anecdote qu'elle raconte à propos de son mari, qui est assez drôle. Je suis désolée. Elle raconte que son mari apportait toujours au lit un chapelet d'où pendait une quantité de médailles et qui lui servait à faire ses prières avant de s'endormir. Donc on parle de monsieur. Quand cela était fini, j'entendais un gros fracas causé par les médailles comme s'il les promenait sous la couverture. Je lui dis, Dieu me le pardonne, mais je soupçonne que vous faites promener vos reliques et vos images de la Vierge dans un pays qui leur est inconnu. Alors il lui répond, monsieur répondit, taisez-vous, dormez. Ils étaient quand même dans le même lit, il faut quand même remarquer. Vous ne savez pas ce que vous dites. Une nuit, je me levais tout doucement, je plaçais la lumière de manière à éclairer tout le lit et au moment où il promenait ses médailles sous la couverture, je le saisis par le bras et lui dit en riant, pour le coup, vous ne sauriez plus le nier. Monsieur se mit à rire et dit, vous qui avez été huguenote, protestante, vous ne savez pas le pouvoir des reliques et images de la Sainte Vierge. Elles garantissent de tout mal les parties qu'on en frotte. Il avait ses raisons. Je répondis, je vous demande pardon, monsieur, mais vous ne me persuaderez point que c'est honorer la Vierge que de promener son image sur les parties destinées à ôter la virginité. Monsieur ne put s'empêcher de rire et dit, je vous prie, ne le dites à personne. Trop tard, on est tous au courant maintenant. Alors, bon, il y a différentes choses. Je ne sais pas si je peux encore. J'ai une lettre, alors là, après on passera peut-être à quelque chose de plus triste, mélancolique. Elle écrit notamment quand son pays est envahi par les armées françaises. Et qu'elle sait qu'il va être, que la ville que son père a bâtie va être détruite. Mais là, il y a quelque chose de vraiment particulier que je vous livre. C'est un petit peu plus long. C'est vulgaire, parce qu'elle peut être très vulgaire. Elle s'adresse à sa correspondante qui vit en Allemagne, dans le confort normal. Et elle fait allusion à un manque de confort évident qui régnait à la Cour de France, que ce soit à Saint-Cloud, la résidence de monsieur Versailles, qui est en train de se construire. Elle a assisté à cela. Et le problème, vous allez vite le comprendre. Voici ce qu'elle dit à sa correspondante. « Vous êtes bien heureuse d'aller chier quand vous voulez. Chiez donc tout votre chien dessous. Nous n'en sommes pas de même ici, où je suis obligée de garder mon étron. » C'est-à-dire une maison du côté de la forêt. Donc là, alors qu'est-ce qui se passe ? « Et par conséquent, j'ai le chagrin d'aller chier dehors. » Ce n'est pas tout. « Ce qui me fâche, parce que j'aime à chier à mon aise. Et je ne chie pas à mon aise quand mon cul ne porte sur rien. » Je suis vraiment désolée. Je vous avais dit que c'est vulgaire. C'est vulgaire, mais ce n'est pas si mal vu que ça, quand même. Elle écrivait à sa cousine. Elle avait un ton assez libre avec elle. Ah oui, quelque chose en passant, c'est qu'elle savait que toutes ses lettres étaient ouvertes. Bon, ça, c'est des lettres. Mais quand elle dit du mal de Madame de Maintenon, quand elle dit du mal du roi, de monsieur, de ses mignons, etc., elle sait que c'est ouvert. Si j'ai le temps, je vous en lirai un petit passage où elle le dit clairement. Et elle s'en amuse avec beaucoup d'humour, encore une fois, et d'ironie. Alors, je continue parce que ce n'est pas fini, son histoire. Alors, elle dit « Tout le monde nous voit chier, effectivement, quand on est dehors. Il y passe des femmes, des hommes, des filles, des garçons, des abbés, des suisses. Vous voyez par là que nul plaisir, il n'y a aucun plaisir sans peine. Et qui, si on ne chiait point, je serai à Fontainebleau comme le poisson dans l'eau. » Si on n'avait pas ce problème-là. « Il est très chagrinant que mes plaisirs soient traversés par des étrons. Je voudrais que celui qui a le premier inventé de chier ne pu chier, lui et toute sa race, qu'à coups de bâton. » « Il faut qu'on ne puisse vivre. » Et pourquoi faut-il qu'on ne puisse vivre ? Bon, je vous fais grâce de la suite. Parce qu'elle dit que finalement, la nourriture, les plus jolies filles, etc., etc. Bon, c'est toujours lié à ce genre d'activité. Alors, donc ça, je le laisse. Alors, ce que je vous ai dit juste avant, à propos de son courrier. Elle sait pertinemment que son courrier est ouvert. Elle dit « Ce sont les méchantes gens et non le mauvais temps qui font que je ne reçois pas exactement mes lettres de Hanovre. » Ce qui me prouve clairement qu'on me fait des bouffonneries, c'est que, par exemple, on me remet tel jour, trois jours de poste de vendredi, qu'on a arrêté au passage. Mais pas du tout celle que je devais recevoir ce jour-là. Une autre fois, on fait de même avec la poste du lundi. Et pour bien me montrer que mes lettres ont été ouvertes puis recachetées, « On prend un feuillet qui appartenait au dernier paquet, on le met dans le premier, et tous les feuillets des autres paquets, on les entremêle tellement que pour pouvoir lire les lettres, il faut perdre un quart d'heure à les ranger. » Donc, vous voyez, elle n'est absolument pas dupe de tout ça. Alors, bon, je pense que je vous ai donné un échantillon de son caractère prime sautier, etc. Elle a aussi quand même un passage. J'ai encore deux minutes pour lire une lettre qui soit plus... Il faudrait laisser un peu les autres pouvoir lire leurs lettres. Voilà. Alors, je m'arrête là. Merci, c'était passionnant. Mais il y a des gens qui souhaiteraient... Bien évidemment. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?